Jean-Pierre Concella, M. Jean-Pierre. En Angleterre, un médecin, lors d'une conférence médicale, je pense, le grand Jean-Pierre, a proposé au gouvernement britannique de taxer le chocolat pour mieux lutter contre l'obésité. Mais c'est de la merde ! C'est quand même extraordinaire. Systématiquement, ce sont les pays où on bouffe le plus mal au monde, qui prétendent décider ce qu'il faut manger ou pas chez nous. Prenez les amerloques qui sont incapables de distinguer une boule de chewing-gum d'une bouchée fromage fondue. Il va nous taxer le roquefort et nous imposer un maïs dont nos poules ne voudraient même pas. C'est vrai ! Et maintenant, c'est au tour des Anglais de vouloir jouer les diététiciens. Quand ils arrêteront de se goinfrer de viande bouillée et de manger du fromage après le dessert, les roast beef, ils pourront la ramener. Sans blague, leur cuisine, c'est simple. Si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est tiède, c'est de la bière. En tous les cas, c'est de la merde. C'est dimanche de Pâques. On a des ingrédients. Aujourd'hui, on va cuisiner comme au presbytère avec les ingrédients qu'on trouve dans l'église. Alors, en entrée, un Jésus. Un Jésus. Si vous n'en trouvez pas un de Lyon, prenez-en un de Nazareth. Il est aussi pendu au clou. Et ce n'est pas polyphosphaté. Et puis, alors là, il a créé une recette merveilleuse. Sandwich à l'hostie. Une tranche d'hostie entre deux tranches d'hostie. C'est merveilleux. C'est un peu sec. Il faut mouiller le tout. Alors, en mémoire du charpentier, un Saint-Joseph vieillit en fût de chêne. Et ça, ce n'est pas de la merde. Alors, mon conseil pour Pâques, faites-vous tripoter les oeufs. C'est le moment. Jean-Pierre Coffre, vous voulez nous parler de la crise financière, Jean-Pierre ? Alors, on parle beaucoup, en effet, en ce moment, de la crise financière mondiale. Je vais vous expliquer tout de la crise. La crise, c'est comme l'andouillette. Jean-Pierre, tu vas comprendre. Une belle andouillette. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la crise, l'andouillette ? C'est une bonne question. Eh bien, c'est une andouillette A-A-A. Autrement dit, une andouillette triple A. Mais regardez ce qui arrive à l'andouillette triple A une fois qu'elle a donné tout son jus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle se rétracte, nom de Dieu. L'andouillette rétrécit. Les bourses descendent et c'est la récession. Alors, les agences de notation annoncent que l'andouillette n'est plus triple A. On a un spécialiste. Mais A, A+, ou B, ou encore moins. Et c'est la crise. Alors, vous allez me demander, c'est bien normal, qu'est-ce qui est arrivé à l'andouillette des Grecs ? C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui aurait arrivé à l'andouillette des Grecs ? Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à l'andouillette des Grecs, nom de Dieu ? Après la douche froide de 2008, l'andouillette des Grecs est devenue microscopique. Et Anguilla Merkel refuse de souffler dedans pour la gonfler. Alors, attention, attention, Jean-Pierre ne va pas me contredire. L'andouillette, ça sent quand même un peu la merde, comme la crise. Merci, Jean-Pierre, pour tout le bonheur que tu as donné aux téléspectateurs, que tu nous as donné pendant tant.